Quartier Monreux, loin des clichés sur les banlieues des grandes villes françaises. Des immeubles de 5 étages maximum, de la verdure, un nouveau commerce et d'autres services encore. Pourtant, Monreux fait partie de ces 100 nouveaux quartiers prioritaires. Un seul critère, la pauvreté. Ici, comme au quartier de la Rocade, plus de la moitié des habitants vit avec moins de 11 250 euros par an. En termes de sécurité, d'insécurité, de dégradation, on n'a pas de problème particulier, en tout cas plus que sur d'autres secteurs de la ville. Ça reste des quartiers à taille humaine, même s'ils sont des quartiers d'habitat collectif, avec à certains endroits des difficultés sociales, mais qui tiennent plus aux critères qui est aujourd'hui retenus, celui du revenu des habitants. Le montant des aides de l'État est encore inconnu. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'elles seront gérées par cet homme, Claude Périnel. Président de la Croix-Rouge sartoise, maire adjoint et surtout vice-président à la politique de la ville et à la communauté de communes. Selon lui, beaucoup a déjà été fait pour la rénovation urbaine. Reste à renforcer le lien entre les habitants. Même si la collectivité a déjà fait des actions avec les écoles, avec un certain nombre de choses dans ces quartiers-là, va falloir développer le social, va falloir développer la relation des personnes dans les quartiers, peut-être essayer d'imaginer des micro-projets économiques dans ces quartiers. C'est ces choses-là maintenant qu'il va falloir faire. Avec ce nouveau critère unique, celui de la pauvreté, Sablé rejoint d'autres villes sartoises, à Lonne, Le Mans ou encore Coulennes. Après un diagnostic sur le terrain, le contrat sera signé avant la fin 2014.